aux écrivains et écrivaines pour parler de leur parcours, de leur itinéraire, de leurs œuvres, de difficultés rencontrées, ou bien d'un thème précis. Alors, certains d'entre eux, d'entre elles, ne sont pas là parce qu'ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, mais ils ont envoyé leur texte qu'on lira de toutes les façons. Donc, voilà, nous avons ici à ma gauche, monsieur le professeur Pompidzi, c'est comme ça qu'on prononce ? Voilà, voilà, et puis Sid Ahmed Mahfoud, à ma droite, vous avez évidemment Elheim Ben Milled, puis Wafib Saïs Wawari, 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 on m'a montré qu'il y avait deux fois, le nom n'est pas écrit de la même manière. Les textes d'Anwar Atia et Hela Béji seront lus. Voilà, alors je donne la parole, qui veut prendre la parole en premier lieu ? Voulez-vous que je commence moi-même, par exemple, par le PECS envoyé par El Abéji, si vous voulez, ou bien on laisse, ou bien on donne la parole au présent, qui sont là déjà ? Vous voulez commencer ? Oui, en fait, je vais commencer parce que je ne vais pas être énorme, parce que je ne savais pas qu'il fallait déparer quelque chose. Non, mais vous parlez, comment êtes-vous arrivé, vous posez question ? Pour avoir l'écriture ? Il faut dire que Mme Wafib a obtenu, elle est, si vous voulez, docteure en littérature française, langue et littérature française. Elle a publié déjà des ouvrages, La subjectivité et folie, aux éditions Sahal en 2007, La subjectivité et corps dans les littératures de langue française, à l'université Paul-Valéry à Montpellier III et à l'ambassade de France en Tunisie de nouveau présentée en 2006, et La littérature maghrébine d'expression française, qui est le titre de son doctorat, présentée en 2007. Mais ce qui nous intéresse en particulier pour aujourd'hui, c'est qu'elle a des activités paralittéraires, Elle a publié en 2008 un roman, « Sais-tu seulement ce que vivre veut dire ? » Publié aux éditions Sahal. Et c'est un livre qui a reçu le prix spécial du jury Comar en 2008. Voilà. Voilà, donc je lui donne la parole. Merci, merci, merci professeur Bacard. Donc c'est pour ça que ça va aller vite en plus, parce que, d'ailleurs, je remercie Mme Bacard de m'avoir invité à la table des écrivains, parce que je n'ai connu qu'un seul roman. Et donc, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui auraient dû être à ma place. Moi, j'ai un seul roman à mon avis. Donc c'est « Sais-tu seulement ce que vivre veut dire ? » C'est le titre de mon roman. Alors, comment j'en suis arrivée là ? C'est grâce à une dame qui se trouve ici. Je pense que sans sa confiance, je ne dirais pas ses encouragements, non, mais je veux dire qu'elle m'a réellement poussée à écrire. Elle a même fait l'effort pour moi d'organiser des cercles littéraires chez elle, où elle me forçait à chaque fois à écrire quelque chose. Et elle invitait évidemment d'autres personnes. Et donc, on était là, chacun avec son texte. Et c'est ainsi que, petit à petit, l'oiseau a fait son lit. Et que, finalement, tous ces textes que j'avais écrits, rien que pour faire plaisir à LHM, qui voulaient me faire plaisir, finalement, on donnait un texte. Est-ce que c'est un beau texte ? Est-ce que j'aurais dû me taire ? Je ne sais rien, mais finalement, je l'ai écrit. Il a eu un prix. En fait, LHM tout à l'heure me disait que je devais essayer de répondre à une question pourquoi j'ai écrit et pourquoi en langue française. Bon, je vais répondre à une autre question. C'est pourquoi je n'ai écrit qu'un seul roman ? Parce que c'est quand même 2008. Tout à l'heure, si Kemel Gaffa m'avait posé la question, pourquoi je n'avais plus écrit ? En fait, j'ai écrit parce que j'avais... Sincèrement, je n'ai pas écrit pour écrire un roman. J'ai écrit juste pour le plaisir d'écrire. J'ai écrit ce que je ne pensais pas devenir un roman. Et même si vous voyez la structure du texte, en fait, c'est des chapitres alternés entre il et elle. En fait, je donne la voix une fois à l'homme et une fois à la femme. Donc, c'est l'histoire d'un couple qui pourrait être n'importe quel couple, donc français, arabe, anglais, chinois, peu importe. Donc, il et elle, c'est l'homme et c'est la femme qui parlent, qui font part de leurs soucis ou de leurs plaisirs ou de leurs avis ou de leurs couples, de leurs relations. Madame Baka, d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir, m'a dit qu'elle avait lu le roman et qu'elle avait aimé. Vraiment, ça me va droit au cœur. Donc, pourquoi j'ai arrêté d'écrire ? D'abord, parce qu'il n'y a plus le soutien de l'homme, pour qui j'écrivais, d'une certaine manière. Et surtout, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les maisons d'édition et avec la critique. Parce que, alors, pour les maisons d'édition, je ne sais pas, je suis tombée sur le bon ou le mauvais, je n'en sais rien, mais de toute façon, je suis tombée sur un éditeur. Et aujourd'hui, mon livre n'existe nulle part. Il y a eu mille exemplaires à la sortie. Le livre a été vendu dans les librairies pendant une année, donc le temps de la gloire. D'ailleurs, moi-même, parfois, je me demande si je n'ai pas rêvé cette année-là où j'étais invitée en tant qu'écrivain. Et après, je suis devenue écrivaine, en fait. Voilà. Parce que c'était vraiment veine, finalement, j'étais vraiment dans le veine, plus que dans le vin. Et donc, je n'étais plus reçue nulle part. Et puis, alors, le comble, c'est que quand j'allais dans la foire, par exemple, quand j'allais à la foire, excusez-moi, le livre était là. Et je demandais à mon éditeur, je lui disais, mais où sont mes livres ? Pourquoi mes livres ne sont pas en librairie ? Il me dit, parce que je n'ai plus, le stock est épuisé, alors il n'y en a plus. Et à chaque fois que j'y vais, depuis dix ans déjà, à chaque fois, j'en trouve. Donc, je suis désolée. Là, je n'ai pas d'exemplaire. Il n'y en a plus. Je n'en ai même pas pour moi. J'ai pris même celui que j'ai offert à ma mère, à mon père, à mes amis, etc. J'ai tout pris. Et il n'y en a pas du tout. Bon, ça, c'est la première mauvaise expérience. La deuxième, c'était avec la critique. Je me suis rendue compte que les critiques littéraires ne me lisent pas. Donc, du coup, comme je parle de divorce et que je parle de femmes violées et que je parle de tabou, du coup, quand on me pose des questions, on essaie. Ou alors, quand on écrit un article sur mon livre, Madame Psaïs parle de son expérience divorcée. Donc, je dis, monsieur, je ne suis pas divorcée. Je n'ai pas été violée. Ou alors, si je l'avais été... Tant mieux, tant mieux pour moi, ça ne serait rien. Je n'ai pas été violée. Je n'ai pas divorcée. D'ailleurs, je n'ai absolument rien à voir avec cette femme. Du coup, donc, c'est l'autobiographie. Du coup, la question qui intéresse visiblement les journalistes, surtout hommes, c'est, est-ce que c'est vous ? Parce que la femme, dans le livre, elle est assez particulière. Donc, est-ce que vous parlez de vous ? Il a l'air de dire, c'est bon, Manet, c'est... Non, je ne parle pas de moi, monsieur. Moi, je suis très mariée. Je suis... Voilà, je suis très mariée. J'ai trois enfants, etc. Donc, non, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, les deux expériences. Alors, si les gens ne lisent pas et si, de surcroît, ceux qui se prétendent être critiques littéraires, c'est-à-dire spécialisés dans la lecture, ne lisent pas, alors se demande pourquoi on écrit. Donc, comme plusieurs d'entre nous, j'imagine, il y a des choses qui sont dans le tiroir. Et puis, troisième réponse que je mettais, pour laquelle je n'écris plus, c'est que moi, je ne peux pas être dans l'autocensure. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, je vous fais une confidence. C'est que pour faire ma communication tout à l'heure, il y a des choses que j'ai dû enlever. Parce que chez moi, ça sort comme ça. Ça sort d'un jet. Ça sort comme pour aller aux toilettes. Donc, je ne peux pas arrêter. Alors, si on me dit non, il ne faut pas dire ça, et si aujourd'hui, avec la montée de certaines choses, on m'empêche de dire ce que j'ai envie de dire, alors je ne dis rien. Voilà. Donc, je ne peux pas m'entend censurer. Et en même temps, je n'ai pas l'âme d'un martyr, malheureusement, parce que j'aurais pu dire non, moi, je vais dire ce que je dis et tant pis si après, on me taxe de ceci, de cela, de cela. J'aurais pu être ça. Mais malheureusement, je suis trop lâche. Voilà. Merci. Bien, merci. Donc, Mme Saïs, on donne la parole à monsieur, maintenant. C'est à vous. Ah, plaisir. Voilà. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, je me présente. Je suis Alfonso Campisi. Je suis tunisien et italien. Et je fais partie de cette émigration sicilienne en Tunisie arrivée en 1860, du côté paternel et du côté maternel. Ensuite, elles sont parties, toutes les deux familles sont rentrées un peu en Italie, un peu en France en 1943. Et après, après de longues années, enfin, j'ai décidé de revenir un peu au pays de mes parents, de ma famille. Je dois dire à vous, j'ai vécu un peu, la Tunisie, sans la connaître, je la connaissais déjà du tout petit en fait. Parce que ma grand-mère était la première à m'apprendre des mots en français déjà, des mots en arabe. Et elle me parlait toujours de cette Tunisie, donc de ce beau pays, de la cuisine tunisienne, de toutes les spécialités qu'on connaît de la cuisine tunisienne, etc. Donc, j'ai vécu la Tunisie à travers les comptes de ma grand-mère. Bon, à l'âge de 23 ans, j'étais encore, j'avais plein de finis, 22 ans. Je venais de terminer les études à la fac à Palerme. Et j'ai décidé d'aller à la découverte de ce pays, de venir à la découverte de la Tunisie. Et c'était un peu l'amour, c'était un coup de foutre. Je faisais le tour de la Tunisie avec le sac à dos à l'époque, en prenant les louanges, en prenant un petit peu. Donc, vraiment, la découverte du pays du nord au sud. Ça s'est arrêté là. Bon, je suis allé ensuite en France. J'ai fait mon doctorat en France. Je commençais à enseigner à l'université française. Et après dix ans, j'ai décidé, j'ai eu l'opportunité de venir en Tunisie pour laisser deux ans. Et enseigner en tant que coopérant en Tunisie. Donc, j'étais hyper content de venir en Tunisie. Je me suis installé pendant les deux ans. Mais il y avait cette peur de devoir quitter la Tunisie et de devoir rentrer en France. Parce que les deux ans, ça s'est terminé assez vite, en fait. Je demandais au ministère une troisième année, que m'a été accordée. Ensuite, une quatrième année et encore une cinquième année. À la fin de la cinquième année, on m'a dit, voilà, maintenant vous choisissez, vous restez en Tunisie ou vous rentrez en France. Et je veux décider, donc, de rester en Tunisie. Depuis 23 ans maintenant, donc je suis professeur à la faculté de lettres de la Manoub. Et je dois vous dire pourquoi tout ça, en fait. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Je vous raconte tout ça parce que l'écriture, c'est vrai que j'avais déjà écrit en France, j'avais publié en France. Mais l'écriture est née, pour moi, en Tunisie. Et dans une ville assez particulière. Elle est née à Madia, en fait. À Madia parce que je me trouvais, je me promenais dans le rue de Madia. Et tout d'un coup, alors c'est fou. Pour moi, c'était quelque chose, je n'arrive même pas à l'expliquer, parfois. Mais les odeurs, les rideaux, les rayures qu'on voit devant les portes et qu'on trouve en Sicile aussi. Les odeurs du poisson, du fèfle. C'est-à-dire que tout, immédiatement, c'était un peu comme Proust. Je me suis retrouvé à Sicile. C'était une sorte de mémoire involontaire. Et là, je me suis dit non. Là, il y a trop de ressemblances. Il faut que je commence à écrire. Et je commençais à écrire. Donc là, je suis à mon huitième livre. Je commençais, en fait, à travailler sur toute l'histoire familiale, l'histoire de cette migration sicilienne en Tunisie. Commençait très tôt, déjà depuis le XVIIIe, plus tôt. Et donc, cette relation qui unisse la Sicile et la Tunisie. Des relations très anciennes et qu'on peut retrouver un peu partout, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Donc, en Sicile comme en Tunisie. Et là, je commençais à écrire. Donc, je commençais à écrire. Ce sont plutôt des livres. Moi, je suis philologue. Donc, j'enseigne la philologie romane-italienne. Et je m'occupe de la langue aussi, donc de la langue des Siciliens de Tunisie, qui est une langue aussi assez différente du Sicilien de Sicile. Et parce qu'elle a beaucoup d'apports linguistiques français, tunisiens, maltais, etc. Et donc, j'écris des livres plutôt d'histoire, des livres de ces relations historiques entre la Sicilie et la Tunisie. Là, je viens de publier mon premier roman. Et Père Promise, déjà le nom Père Promise, ça vous donne un peu l'idée aussi de cette... La Tunisie était une Père Promise, en fin de compte. Je crois que peut-être, pour cette nouvelle vague de migration que nous avons, subsaharienne, ça peut aussi être une Père Promise. Mais pour les Siciliens, c'était une Père Promise. Les Siciliens ont quitté leur terre, Natale, la Sicile. Pas seulement les Siciliens, mais même d'autres régions d'Italie, mais surtout le Sud. Parce que c'était dans la misère. Ils étaient vivés dans la misère la plus absolue. Et donc, à part les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et d'autres pays, il y en a aussi la Tunisie. Et donc, beaucoup sont venus en Tunisie, se sont installés en Tunisie et sont restés pendant trois, quatre générations. Beaucoup sont partis à l'indépendance. Et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire quoi ? On peut vous dire déjà que la Tunisie, les liens que je garde avec ce pays, c'est assez fort. Je viens d'être naturalisé tunisien, d'ailleurs. Et après, parce que je le déviens très fort, parce que c'est un pays auquel je suis très reconnaissant. Et surtout, c'est le pays qui m'a poussé à l'écriture. Il y a eu un déclic à moi. Et l'écriture est arrivée aussi à la langue française, à la langue italienne. Alors que ma première langue, l'italien, en fin de compte. Mais bon, donc tous mes bouquins sont écrits en français. Je suis très francophile en même temps. Je dois beaucoup à la France pour certaines raisons. Parce que bon, j'étudie là-bas aussi. Ça m'a formé aussi. Voilà. Bon, donc ça, c'est un peu mon parcours en quelques mots. Et je pars après si vous avez des questions, éventuellement, je vous dirais. Je vais répondre si vous voulez bien, un petit peu, par votre biographie. Donc, Alfonso Campizzi est né à Trapani. Il est italo-tunisien. Il est professeur des universités en philologie romane et italienne à la Faculté des lettres et des arts des humanités de l'Université de la Manuba. Il est président de la première chaire au monde de langue et culture sicilienne. Président pour le continent africain de l'Association internationale pour les études de langue et littérature italienne, que l'on dit A-I-S-L-L-I. Il collabore avec l'Université de Pennsylvanie, de Philadelphie, USA et de Montpellier-Croix en France. Comme il vous l'a dit, il est philologue et méditerranéiste, spécialiste de langue et de culture sicilienne. Il s'intéresse à la Sicile, à la Méditerranée, au Maghreb et notamment à la Tunisie et au dialogue entre les cultures et les civilisations. Académicien, président en Italie du Conseil scientifique de l'Accademia della Luinga Siciliana, c'est bien prononcé, ça va ? Ces dernières recherches se focalisent sur l'identité, la langue et l'histoire de la Tunisie et des émigrés siciliens en Tunisie, en France et aux Etats-Unis. Il est membre de l'équipe de recherche internationale sur les écritures des frontières, création, migration, transfert culturel, à la Maison des sciences de l'homme à Montpellier. Il est évidemment, il a une rédaction culturelle régulière pour le quotidien francophone, la presse de Tunisie, que je lis d'ailleurs régulièrement. Il est chevalier des arts et des lettres d'Italie en 2020, de la présidence de la République italienne. Il est pris international pro Zerpina, obtenu en Italie en 2016, pour les intellectuels siciliens qui se sont distingués dans le monde. Et parmi ces publications, il y en a qui sont écrites en italien, d'autres en langue française, mais la plupart, je crois, sont en français. Il est l'instrumentation linguistique, culturelle et politique, de Mario Scaledzi, dont il va nous parler demain, publié en 2013 à Tunis. Trilinguisme en Tunisie, publié à Tunis en 2013. Voyageurs arabes en Sicile-Normande au XIe et XIIe siècles, publié à Tunis en 2014. Mémoires et comptes de la Méditerranée, « L'émigration sicilienne en Tunisie au XIXe et XXe siècles », publié en 2016. Un autre lit publié à Palerme. Un autre également à Rome en 2020. Et « Terre promise » en 2020. Il a plus de 150 articles de caractère scientifique publié en Tunisie, en France, en Italie, aux USA et au Canada. Il est passionné de la Méditerranée, de la Tunisie. Et je ne donne pas d'autres précisions. Voilà. Alors, je vous remercie. Vous lui poserez des questions, si vous voulez, tout à l'heure. Je vais donner la parole à Eliane. Alors, moi, je me sens un peu en porte-à-faux, parce que Mme Bacal, que je remercie beaucoup de m'avoir invitée, m'avait demandé de faire un papier. Oui. On a tous le fait. Alors, comment résumer une entreprise d'écriture d'une cinquantaine d'années environ ? J'en ai 66 à l'heure où j'écris. Mon propos se réduira aux deux questions essentielles de ce colloque sur la littérature francophone en Tunisie. Pourquoi est-ce que j'écris ? Et pourquoi en langue française ? Pourquoi j'écris ? De mes débuts, je ne peux rien dire de précis, sinon que le journal, commencé lors de mes 15 ans, servait inconsciemment à peupler ma solitude intérieure, représentait une bouée de secours, plongée que j'étais dans un désespoir intense qui me fera écrire en 1989, à quoi sert le désespoir quand on est toujours là. L'écriture et ma volonté résiliente m'ont sauvée physiquement et mentalement, littéralement réparée, comme elle continue à le faire aujourd'hui. Pour le reste du temps, il m'est impossible de répondre à cette question. D'abord, parce que l'outant contre le besoin de contrôle et la fausse sécurisation, mon écriture qui se vient pulsionnelle, une illusion d'une plus grande immédiatité de l'écriture, de la vie et de soi, ne décide jamais d'une œuvre, se vivant comme une aventure à haut risque. Ensuite, parce que chaque instant impose sa loi, dessine une forme, une thématique et un style propre à lui. À chaque instant, sa raison d'être, sa coloration intellectuelle est tonalité affective particulière. C'est la situation qui détermine mon écrit. La situation est ma capacité linguistique du moment, ce qui me fait comprendre que la liberté n'existe pas, mais la libération, si. Puis-je me libérer de toute méprison mentale, l'autisme forcené et défensif de la race, couleur, âge, sexe, nationalité, etc., tout en conservant la spécificité positive de chacun de ses regards subjectifs. Il y a un temps pour vivre et un temps pour écrire. Mon écriture est toujours une parole en retard, d'où une sensation frustrante de passer à côté de la vie, mais pas de ma vie ainsi réécrite. Une gratitude fondamentale envers l'écriture qui représente une seconde vie par une prise de conscience déterminée par le présent d'écriture, quitte à être l'écriture de la négation, mort, absence, non-sens, déréliction, etc. Une parole de substitution, de compensation. Et quand j'arrive à rejoindre ce je-ne-sais-quoi de la nébuleuse que je reste, même pour moi-même, que je rejoins les berges miraculeuses du plaisir d'écrire et de m'écrire, par-delà mes peurs de l'écriture et de la jubilation, par-delà la rage, mes colères et frustrations, pour pomper de rejoindre ou déployer ma puissance par-delà les interdits, soit d'aller jusqu'au bout de moi-même, le bout de soi, un fantasme structurant ou existe-t-il réellement ? Je découvre, après coup, non pas pourquoi j'écris, mais à quoi sert mon écriture du moment. Ce que Sartre dit plus joliment, l'existence précède l'essence, à savoir aussi que ce qui importe, ce n'est nullement l'intention bonne ou mauvaise, mais le résultat, les conséquences de l'acte. L'œuvre en question, l'absence de liberté d'expression, entraîne une absence de liberté de penser, lorsqu'elle n'en arrive pas jusqu'à effacer mes pensées. Crime contre l'humanité, au point que je ne sais plus ni ce que je pense réellement, ni quoi en penser. Comment, dans ces conditions, puis-je me connaître, savoir ce que je veux, choisir et déterminer mes actes, réussir ma vie ? Mais, mon écriture, J'écris pour ne pas me taire, je hais mes non-dits, le moutisme qui est silence contraint et mortifère où rien ne pousse, aucune parole, ni pensée, lui est dû refouler par excellence. Raison pour laquelle j'ai toujours pensé que j'étais ma pire ennemi lorsque je me heurte à ma lamentable auto-censure, marché de dupe qui prouve l'intériorisation de la censure ambiante et extérieure. La pire des imbécilités à mes yeux, dont découle parfois lors de ma prise de conscience et le sordide haine de soi. Cette auto-censure m'a poussé à distinguer entre la transgression et la subversion. La transgression représente le dépassement et la transcendance de l'interdit, mais au prix du sang, dans la crainte et le tremblement intérieur pour prendre un titre de Kerkegaard transposé dans un registre profane. Dans la mesure où cet interdit reste posé, présuppose une culpabilité humaine plus ou moins mortifère. La subversion, elle, au contraire, est une nouvelle version du monde et de soi affirmée au-delà de toute culpabilité tranquillement dans une sensation de plein droit et de légitimité totale. J'écris pour savoir ce que je pense, pour dépasser le stade de l'opinion et apprendre à penser par moi-même. Je hais les clichés et les lieux communs, les fausses évidences. Je distingue en ce sens le stade de transcrire mes pulsions et celui d'écrire mes vérités. Le travail d'élaboration secondaire est plus complexe dans le cas de l'écriture, surtout lorsque je passe du registre oral, poésie-théâtre, au registre de l'écrit, avec bien souvent une sensation de ratage, étant forcément plus cérébrale à l'écrit, principale misance à la qualité du littéraire. Mes différentes œuvres inventent mon moi littéraire, tout au moins verbal et linguistique, dans la mesure où totaliser mes écrits ramasse mon être et mon histoire morcelée. Écrire mes différents paliers d'intelligence, rationalité de l'essai, affectivité de la poésie, action paralysée de mon théâtre, d'où mon incapacité à dépasser le monologue, accéder au dialogue, l'imaginaire du roman et de la nouvelle, quête de la réalité de mon autobiographie, etc., me permet d'aller jusqu'au bout de leurs différences et logiques particulières, sans se contaminer, mais donne à lire un être en papier morcelé. Ce qui me ramène apparemment à mon point de départ, ma division originelle, mais pas tout à fait, dans la mesure où mon morcellement projeté au dehors et enveloppé dans le paquet cadeau de la construction mentale me permet de respirer, de me rassurer quelque peu et de me conforter dans mon propre cheminement de vie et de pensée. Je lui dois ma santé montage. Mon écriture au présent est projet de futur. J'écris pour grandir, cesser de me lamenter sur mon sort en totalisant mes expériences dans leur ambivalence, ce qui m'amène à saisir les avantages de mes inconvénients, à dépasser l'apesanteur du malheur, de l'oppression et de l'humiliation par la légèreté d'une écriture qui se veut de plus en plus jubilatoire. Mon rêve littéraire et existentiel, passer du stade objectal de victime à celui de sujet, me rééduquer selon mes principes à moi, mon rêve personnel d'être et mon idéal universel de l'humain. L'écriture, de par son déterminisme évolutif, permet à mon surmoi de base, rigide et mortifère, de remplacer le souci rigoriste de perfection par une quête inlassable de perfectionnement. Non pas interminablement, celui de l'œuvre en elle-même, ayant toujours en mémoire la phrase magnifique du grand Valéry, on ne finit jamais un livre, on l'abandonne. J'écris pour mieux comprendre, réactualiser mes connaissances de moi et du monde, mettre de l'ordre dans le chaos de ma tête, quand l'impensé et impensable de la vie actuelle devenu de plus en plus indigne de l'être humain authentique, lieu des injustices et humiliations croissantes et galopantes devient insoutenable. Écrire mon sens de la dignité humaine en conférant vie, parole et sens à mon silence intérieur et du même coup par empathie, par identification plus ou moins secrète, une présence et une visibilité aux anonymes et invisibles entrevues au dehors et miroirs projetés de mon intériorité secrète et mystérieuse. Le problème, c'est qu'écrire le chaos mais quasiment impossible pour subir le diktat d'une raison totalitaire car se rêvant universel, mais aussi parce que l'écriture est déjà en elle-même choix et sélection de réflexion. Ajoutons-y l'ordre artificiel de la phrase linéaire et horizontale ainsi que la contrainte de la langue officielle et pour terminer l'imposition de la ponctuation, ce fascisme de la langue comme la qualifie Roland Barthes, inventer mes mots s'avère être un idéal impossible, ma poésie dans la mesure où elle est cassure et brisure de la ligne linéaire et horizontale tente de dire entre ses blancs et ses incercices un texte à décrypter ce qui laisse libre cours à la poésie et réception du lecteur. Mon écriture lutte perpétuellement contre mon horrible soumission que la psychologie encourage scientifiquement en définissant l'intelligence comme une adaptation au réel. De l'adaptation à la résignation il n'y a qu'un pas pas qui m'effraie grandement dans la mesure où il nuit des natures et pervertit ma rébellion naturelle que je chéris et cultive grandement. D'où en ce sens un dernier problème la singularité existe-t-elle ? Si la subjectivité existe le moi existe-t-il ? N'est-il pas une illusion sinon en comment expliquer que la personne qui me lit puisse se retrouver dans mon récit que je puisse prêter mes mots à son silence personnel comme bien d'autres ont fait pour moi ? Mon expérience d'écriture et de critique littéraire m'a quand même induit dans l'idée que si les thèmes sont universels leur traitement et la manière de les écrire est particulière. Aucun de mes livres ne ressemble à un autre et pourtant ils sont de la même mère. Pas sûr. Par conséquent ce n'est pas mon moi qui est personnel mais ma personne d'auteur mon oeuvre entière. L'universalité me paraît parfois un mythe et un leurre servant à déjouer une solitude vécue trop tragiquement. Permet de déjouer illusoirement les douleurs de mon vécu sous prétexte qu'il s'agirait d'une condition humaine. Le risque est celui d'une pensée totalitaire sous prétexte de totalisation ainsi qu'une écriture uniforme piège dans lequel sombre un peu trop souvent à mon gré mes personnages investis qu'ils sont par ma seule parole ou par une parole seule. Pourquoi j'écris en langue française ? J'ignore jusqu'à quel point la langue française est un acte conscient et délibéré. Peut-être après tout que mon sous-sol mental, mon vivier principal recèle ses propres volontés et intentionnalités cachées dont je m'entrouvois à la réalité et l'impact déguisé voire subverti sous la forme de cette expression qui me fascine les ruses de mon inconscient. J'écris en français car c'est la langue que je maîtrise le mieux ce qui me permet d'affirmer que le français est ma langue tunisienne. La langue de la colonisation ce qui signifie sûrement que si nous avions été colonisés par un autre pays ma langue aurait été la sienne forcément. Le français est ma langue dans la mesure où une langue appartient à toute personne qui la revendique l'utilise et encore plus à celle qui lui confère des lettres de noblesse. Ma langue tunisienne dans la mesure où mon univers culturel et psychosociologique interfère dans mon écriture en français la colore affectivement et l'enrichit conceptuellement. Il n'est à remarquer que si les langues antièses et même celles de l'Afrique noire travaillent et revisitent la langue française elles sont jugées positives conférant une saveur originelle et une couleur locale valorisées. En revanche lorsque le français du Maghreb est contaminé par ses langues arabes les critiques lui reposent de ne pas respecter la langue officielle comme si la confrontation avec l'ex-colonisé s'était dépassée sur la question de la langue. Or le meilleur moyen de tuer une langue d'offrir une écriture insipide voire morte c'est justement de veiller à ne pas la profaner dans le sens de sa propre subjectivité. J'ai affirmé que c'est la langue que je maîtrise le mieux non pas que c'est celle qui m'habite le mieux en ce sens que je suis convaincue que toutes les langues sont étrangères y compris celles dites de manière sexiste et abusive à la langue maternelle. Rien que parce que ce sont des langues apprises fût-elles enseignées oralement ma véritable langue naturelle et corporelle émotionnelle réalité que j'approche de deux façons différentes le français est la langue que je maîtrise parce que c'est celle que j'ai le plus cultivée du fait que ma langue arabe me terrorise absolument elle qui représente pour moi une langue idéologique pure quand ma langue tunisienne me terrorise par sa puissance affective et émotionnelle moi que rien ne terrorise autant que la vie affective pour vivre l'amour comme mon talon dachi et lieu de vulnérabilité dangereuse ainsi que l'émotion pour avoir reçu une éducation spartiate et stoïcienne avec focalisation sur la vie contemplative et rationnelle au détriment de la vie du corps plus que nié plus que honi totalement forclos le français lui représente la langue de ma rationalité claire et consciente même si mon inconscient et mes pulsions cherchent toujours à se frayer un chemin insidieux et puis il m'est plus facile de transgresser en langue dite étrangère comme mes propres langues l'arabe et le tunisien enfin dans la mesure où j'ai été à l'école où j'ai intégré des écritures multiples et différentes tant du point de vue sémantique et conceptuel que du point de vue rythmique de l'affectivité et émotivité ma langue corporelle se révèle un continent perdu peut-être irrémédiablement mais cela ne m'empêche pas de rêver qu'un jour peut-être j'aurai la chance de l'épouser jusqu'à réussir à le transcrire en conclusion je continue à écrire même si je ne suis pas reconnue en tant que femme en écriture cette invitation est la seconde de mon existence en tant que telle c'est pour remplir ma part de colibri minuscule graine je suis morpione je reste j'ignore j'ignore la valeur de mon écriture c'est la réception qui vous renseigne sur ce point l'absence de réception également j'ai parfois l'impression que ma façon de réfléchir et d'écrire n'intéresse pas grand monde ce qui est totalement sans droit mais il me semble que toute personne doit faire acte de témoignage à la fois d'un itinéraire personnel et d'une époque plus ou moins actuelle témoignage est devoir de mémoire surtout par rapport à ses enfants essentiellement lorsqu'il s'agit de la partie de leur vie qui échappe à toute verbalisation voire à tout entendement je continue à écrire pour résister à la déshumanisation voire l'inhumanité de mon époque induisant les miennes par ricochet comme à lassitude l'emporte et que la haine ambiante les miennes également la tentation du nihilisme du pessimisme découragé l'emporte sur mes forces vives d'amour et de construction devenues incapables de se purifier se régénérer se préserver même si mon écriture me frustre énormément dans la mesure où je nais à une dimension auparavant et interdite et en tant que femme et en tant que citoyenne à savoir la faculté d'agir les mots ne suffisent pas à mon rêve mégalomane de changer le monde en plus de mon monde que j'ai vécu jusque-là l'écriture comme un acte fondamental n'est-il qu'un leurre un fantasme certes structurant puisqu'il m'a permis d'écrire autant mais un fantasme mensonger malgré tout il me reste des questions finales qu'est-ce qu'être soi-même lorsque je change et m'améliore de jour en jour quitte à me tourner le dos et me corriger je n'ai de compte à rendre à personne même pas à moi-même lorsque je sais que je suis le pire tribunal qui soit Simone de Beauvoir me souffle un embriant de réponses moi je suis devenue une autre alors que je suis restée moi-même qu'est-ce qu'avoir une pensée personnelle lorsque je suis régie et déterminée par la langue officielle quels que soient mes efforts pour tenter de dire ma subjectivité lorsque je suis tissée et habitée par les mots d'autrui parfois à mon corps défendant lorsque je suis incapable d'inventer mon propre langage dernière question consécutive à une sensation de déperdition d'énergie pulsionnelle de méconnaissance totale de soi dû à l'interdit chez moi de la langue arabe et tunisienne si mes langues survivent à paliers différents dans mon inconscient mes langues arabes et tunisiennes sacrifiées représentent-elles ma parole interdite for close condamnée à mort et à vie mon français peut-il exprimer ma totalité d'être ou écrirais-je toute ma vie en femme borgne rêvant de clarté impossible pour avoir l'autre oeil aveugle et mutique merci pour nous avoir d'avoir levé le voile sur les mystères de la création de la création littéraire c'est très enrichissant est-ce que vous voulez nous présenter quelques-uns de vos titres non ces livres sont à votre disposition à l'entrée de Baita Chakma merci beaucoup Elheim je vais passer après vous pouvez poser des questions mais je terminerai par un autre monsieur puisque je fais une femme monsieur donc c'est Ahmed Mahfouz si vous voulez bien je vous présente ce que vous me demandez tout jeune j'avais vous voulez pas le lire vous même bon c'est ça c'est pour présenter oui alors tout voilà tout jeune j'avais ce besoin de me confier à la page blanche voilà ce qu'écrit monsieur Ahmed Mahfouz je tenais un petit carnet où je notais les sentiments impressions et pensées qui me traversaient l'esprit dans la journée ce n'est que vers les années 80 que se déclara mon goût d'écrire des fictions et j'ai commencé par des nouvelles que j'envoyais à un journal d'extrême gauche le Phare ce journal hebdomadaire né avec la bouffée de libéralisation au seuil de la nouvelle décennie n'a pas perduré mais mon premier roman Brasilia Café a été écrit au début du nouveau siècle dont le succès relatif entre parenthèses pris du roman découverte m'a encouragé à continuer dans la même voie ce besoin d'écrire coïncidait avec un besoin de témoigner d'un âge d'or de la Tunisie entre parenthèses jusqu'à la fin des années 70 qui pourrait servir de leçon au présent pour construire l'avenir voilà en gros si vous voulez la présentation de son œuvre je vous dis quelques mots de son profil donc d'enseignant chercheur et romancier il est professeur de littérature française et francophone à l'université de Tunis auteur d'une thèse en littérature maghrébine intitulée l'expérience de la révolte et les impératifs de la création romanesque chez Driss Schraibi d'un premier essai sur je cite la crise du sujet dans le roman maghrébin de langue française publié aux publications de l'université de Tunis en 2003 d'un second essai sur le passé simple de Driss Schraibi Paris l'Armatan en 2013 et de nombreux travaux sur les littératures françaises hors de France accordant un intérêt privilégié à la littérature tunisienne de langue française depuis sa retraite en tant qu'enseignant universitaire Ahmed Mahfouz s'investit dans le journalisme littéraire et publie des articles sur le livre tunisien de langue française dans Lettre Tunisienne une revue électronique de promotion du livre tunisien dont il est membre de rédaction sa carrière romanesque comporte de nombreux titres finalement alors Brasilia Café qui est un roman publié chez Serès en 2006 et qui a le prix le comard d'or du roman découverte terminus place Barcelone roman également publié à Tunis en 2010 dernier voyage à Kiranis roman publié chez Arabesque en 2011 jour d'automne à Tunis qui sont je crois un ensemble de récits publié chez Arabesque en 2015 le chant des ruelles obscures qui est un roman publié chez Arabesque en 2017 et qui a obtenu également le comard d'or prix spécial du jury les jalousies de la rue andalouse qui est un roman publié chez Arabesque en janvier 2019 qui a été sélectionné pour le prix orange du livre en Afrique et la solitude des cités de béton qui est un roman publié qui vient de voir les jours en mars 2020 alors je vous donne la parole c'est bon merci madame pour cette présentation exhaustive quand on m'a proposé pour ce colloque donc j'ai voulu articuler la présentation de mon oeuvre sur le thème du devenir et du renouvellement c'est à dire de quelle manière mon oeuvre s'articule avec le présent et comment elle entrevoit ou comment elle envisage le devenir j'ai choisi la perspective de la nostalgie je vais parler un peu de ce que j'appelle la nostalgie active par opposition à la nostalgie passive je vais expliquer cette distinction alors pourquoi la nostalgie parce que comme mon oeuvre est confinée un peu dans la vieille ville c'est à dire la Médina les faubourgs et ce qu'on appelle le Bephan et comme elle parle souvent de décennies antérieures c'est à dire les années 60 70 jusqu'aux années 80 donc on objecte souvent chaque fois que je passe à la radio que je suis devant un journaliste que mon oeuvre est nostalgique bien sûr je défends cette idée cette position de nostalgie mais en précisant que c'est une nostalgie active c'est à dire comment le passé va servir de leçon au présent ce n'est pas ce n'est pas la nostalgie au sens lamentatif c'est à dire comment on était ce qu'on appelle la nostalgie passive donc excusez-moi j'ai un peu écrit parce que j'ai prévu que c'était un peu de communication mais ce n'est pas très long j'espère que vous serez patients donc mon oeuvre se compose de 6 romans et d'un recueil de nouvelles la spécificité de cette oeuvre est qu'elle porte essentiellement sur le vieux Tunis la Médina ses faubourgs et l'ancienne ville moderne appelée Bata sauf le dernier qui est dans les banlieues c'est à dire Nasr el-Manar etc et qui parle un peu de la période présente c'est à dire 10 ans bilan de 10 ans de révolution d'ailleurs la plupart des titres sont relatifs à des endroits emblématiques de la vieille ville café commun place publique ou endroit pittoresque de cette manière l'ensemble de l'oeuvre constitue un effort de sauvegarde de la mémoire de la ville et de son patrimoine architectural je voudrais évaluer cet attachement au passé de ma ville montrer que s'il est question de nostalgie il ne s'agit pas d'une lamentation stérile mais d'un attachement dynamique au sens où le passé sert d'épreuve pour reconstruire le présent donc dans un premier temps mon oeuvre se caractérise par un attachement au passé dont je voudrais mettre en relief la splendeur Tunis est d'abord mon lieu de naissance lieu qui renferme tous les moments magiques et enchanteurs vécus pendant l'enfance mais mon enfance n'est intéressante pour le lecteur que dans la mesure où elle coïncide avec l'enfance de la ville et celle du monde d'une manière générale c'est ainsi que la ville natale constitue le paradis perdu la représentation de ce paradis a une finalité ontologique et militante retrouver ce paradis est les clés secrets de notre bonheur d'autrefois dans le champ des ruelles obscures Tunis arabesque 2017 je décris cette atmosphère de champ et de jeu qui caractérise le quartier natal de Bebsuiqa jusqu'à la Hafsia dont la place était occupée par un lunapark ce qu'on appelle communément manège un grand manège j'évoque également l'ambiance à la boulette où se côtoyaient dans une convivialité heureuse trois communautés juives chrétiennes et musulmanes autre parenthèse il y a un parallèle avec le tsunami de de Montal Sahnoun puisqu'on est né presque dans le même faubourg donc il y a ce côté tsunami dans ce roman le champ des réels obscur donc cette tentative de réhabiliter la vieille ville apparaît plus nettement dans mon premier roman Brasilia Café dont l'objet est la restitution de l'ambiance des cafés intellectuels et de l'effervescence artistico-culturelle qui a caractérisé les années 60-70 le café Brasilia étant le symbole par excellence de cette vie culturelle intense car si côtoyaient les comédiens de la troupe de la ville de Tunis et les étudiants fréquentant le restaurant universitaire situé au sous-sol du Palmarion je ne sais pas si vous connaissez l'ancien Brasilia Café un café tout en vert qui est accolé à la porte de service de la scène du théâtre municipal donc il y a des acteurs qui sortent quelquefois avec le costume de répétition pour prendre un café ou une bière il y a des étudiants qui arrivent du sous-sol du Palmarion donc c'est une sorte d'ambiance un peu intellectuelle artistique en quelque sorte espace où s'échanger des doctrines révolutionnaires cultivées à l'université et des esthétiques théâtrales ce café tout en vert d'ailleurs servira d'espace métaphorique suggérant une autarcie intellectuelle lieu excusez-moi le terme de masturbation intellectuelle déconnectée du réel social et connotant un utopisme politique parce que comme dit Élise ou la vraie vie on construisait on détruisait une théorie le temps d'un café donc il y a dans mon oeuvre la quête du noyau perdu une sorte d'amphalos dont la découverte apporte puissance et bien-être l'amphalos c'est dans la mythologie grecque c'est-à-dire le centre du monde si tu découvres le centre du monde tu accèdes à la puissance et à la beauté donc c'est que victime des décentrements je revendique la centralité ma quête tout en étant culturelle je suis à la recherche d'une ville idéale cachée sous la ville réelle reste beaucoup plus ontologique la crise de l'origine engendre la quête du secret fondateur un noyau vital autour duquel tournoient des représentations variées qui ne trouvent leur ultime explication que dans la résolution de l'énigme du centre cette quête apparaît nettement dans Brasilia je déplore l'abandon du centre-ville au profit d'autres centres de loisirs tels que le Manar et le Lac le centre-ville possédait des cafés culturels prestigieux dans le Brasilia non seulement la plupart de ces cafés ont disparu ou ont été banalisés à disparu Brasilia banalisés Alibaba et l'univers qui sont devenus des bars quelconques ou transformés en banques plus graves transformés en banques café de Tunis qui était le café des syndicalistes devenu la BH chez les Negrs qui était le café des lycéens du lycée Carnot devenu une banque qui est devenu aussi une banque donc mais le centre de culture et de loisirs de la ville a déménagé vers des banlieues huppées et à caractère consumériste la ville ancienne tournait autour d'un centre qui lui donnait sens et signification à la manière de la cité antique construite autour de l'agora donc il y a eu un décentrement il est donc vrai qu'il y a dans mon oeuvre un souffle de nostalgie accentué par la révolution qui nous a vraiment déracinés comme si nous n'avions d'avenir que notre passé reste que l'élan vers l'ancien n'est pas fait que de lamentation le passé est revendiqué comme exemplum c'est à dire moralité au service d'une évaluation du présent donc je vais montrer comment c'est un exemplum le passé n'est jamais évoqué comme un passé simple à valeur temporelle mais un passé composé à valeur aspectuelle ce qui est entrevu ce sont les conséquences du passé sur le présent par exemple Brasília se termine sur un passage où Munir le personnage Munir et Adem qui sont les amis là est un acteur et l'autre étudiant cherchent un café pour mais ils ne savent pas que Brasília a disparu et donc il y a comme une méditation sur la disparition des cafés intellectuels je ne vais pas lire le passage de même les jalousies de la rue Andalus que Mme Bakar a lu je crois s'achève sur le désir de sauvegarder la prestigieuse maison Andalus qui était à l'idée de ce roman vouée à la dégradation et de conserver le quartier andalou de la Médina qui vient d'être restauré dans le cadre d'un projet de l'ASM j'ai écrit le roman en descendant toujours le 9 avril pour rentrer chez moi je passe devant le quartier andalou j'ai vu qu'il était restauré etc ça m'a plu j'ai visité une maison avec un copain donc je me suis imaginé beaucoup de choses donc je cherche à la fin du roman dans un postface je fais un appel pour la restauration et pour la réhabilitation du quartier cette fiction rend hommage au charme inégalé de tout le quartier andalou dans la Médina de Tunis qui vient d'être récemment restauré aussi faut-il saluer le travail entrepris par l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis en faveur de la conservation du patrimoine et de la tradition architecturale puissent les résidents de ce quartier veiller à entretenir l'authenticité et la beauté donc je parle d'un passé mais je reviens vers le présent pour faire un appel à la réhabilitation de ce patrimoine assez riche dans notre point de vue ma position est écologique et militante je milite en faveur de la reconquête de la splendeur du passé si Tunis constitue le paradis perdu il s'agit de retrouver ce paradis en même temps que dénoncer la dégradation subie est appelée à une réhabilitation ainsi Terminus Place Barcelone se termine sur un appel à restaurer la place de Halfaouine parce que une bonne partie de l'action se passe à Halfaouine la place qui est entourée de trois grands monuments à savoir la mosquée Sahbata le palais qui est maintenant le siège du théâtre national tunisien et le café Sidi Amara qui est un café centenaire avec des motifs arabes qui sont centenaires donc à la fin du roman je profite en fin du roman pour faire un peu de la publicité et faire appel à une sorte de restauration finalement se servir du passé comme exemple en faveur du futur du futur du pays est un acte plutôt progressiste loin du nostalgisme exacerbé qu'on retrouve chez les classes je ne dirais pas décadentes mais chez les classes qui sont un peu dépassées par l'histoire telles que par exemple la vieille aristocratie tunisoise d'origine ottomane ou andalouse qui sont en train de décliner parce que ils ne sont plus dans le mouvement de l'histoire en quelque sorte c'est une réalité c'est pas que j'aime ça mais c'est une sorte de réalité donc si vous voulez d'un point de vue poétique la ville aussi n'est pas seulement un décor elle est un thème un thème un peu comme la ville est vraiment dans ce qu'on appelle l'écriture de la modernité comme dans le livre de Méchonique modernité modernité où il indique que la modernité commence avec l'écriture de la ville donc je ne vais pas dire tout le reste je vous remercie de votre question désolé monsieur Ahmed Marquose nous allons passer donc enfin je n'ose pas dire est-ce qu'il y a des questions à poser mais pas c'est ça ah d'accord il y a d'autres auteurs c'est ça oui oui non parce que à ce moment là parce qu'on change parce qu'il y a encore je peux dire je peux dire c'est pas en tant que public en vérité en tout cas que j'ai écouté je voudrais vous remercier tout ça c'était vraiment intéressant j'ai été je peux aussi merci je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas par les interventions mais aussi en train de faire par l'intervention de l'international et en édition ces interrogations qui sont et je n'ai pas arrêté de penser tout ce que vous avez fait je n'ai pas fait un livre qui est sorti il y a un an ou deux et qui représente le parcours de vie et d'histoire familiale qui semble être aux autres il s'agit d'un livre qui est sorti parce que j'ai repris le monde où il dit d'avoir été que je n'ai pas eu le livre mais je sais que je n'ai pas encore trouvé je n'ai pas encore eu le temps de chercher ces besoins il s'agit d'un livre qui a été écrit par une dame dans l'italienne je ne sais pas si je dis italienne française ou tulidienne mais la famille qui s'agit d'un livre à la fois elle remplace au retour de sa famille sur l'italienne dans la vie dans la Tunisie il y a très longtemps et puis après son retour à elle avec l'amour par une autre qui se prépare les problèmes et en fait elle parle d'une épiculation mais dans le sens qui ne nous est pas habituée parce que lorsqu'on parle de l'immigré peuvent ceux qui quittent le monde là il s'agit du mouvement inverse et il s'agit par l'écriture de retrouver un passé qui paraît un passé essentiel et donc en vous écoutant j'ai eu l'impression que j'ai lisé ce livre que vous n'avez pas encore lu et dont je l'ai retrouvé dans la mémoire qui est très imprévisif très fort et je l'ai retrouvé le nom de l'éditeur Liane Lévy et il lit le livre pour Miroland de Mauder qui tue une femme lit le titre du roman qui est sorti donc chez cet éditeur français et je suis sûre que vous le connaissez par exemple si vous me dites parce qu'en fait il y en a quand Christophe est racontée je vois quelqu'un qui a écrit un italien mais je ne sais pas si c'est pas ça mais là on a commencé un petit peu à comment dirais-je vous savez oui oui absolument il est quand même loin voilà excusez-moi parce que vous avez raison oui en direct voilà merci merci beaucoup en effet vous voulez la bouteille alors c'est assez compliqué dans le sens que cette partie de l'histoire elle est très très cachée et souvent par honte ça veut dire je ne sais pas pourquoi les Siciliens de Tunisie ont toujours gardé cette histoire peut-être d'avoir quitté leur pays presque vécu comme une honte donc jamais on avait écrit quoi que ce soit sur cette émigration un peu bizarre certains la définissent bizarre parce que c'est une émigration du nord vers le sud et pas du sud vers le nord mais là ça fait déjà 20 22 23 ans on a commencé à travailler sur la mémoire et donc il y a des écrivains notamment des Siciliens de Tunisie et je dis bien de Tunisie parce qu'on fait très attention à ça on est des Siciliens de Tunisie et pas des Siciliens en Tunisie donc là ça nous donne ça donne notre identité et d'appartenance au pays en fait et qui est très important pour nous mais ce que je veux dire c'est que depuis oui peut-être une quinzaine d'années une vingtaine d'années on a commencé à écrire sur cette histoire et donc il y a des romans il y a des français des Siciliens devenus français après et qui habitent en France et qui écrivent sur cette immigration donc ça doit être quelqu'un de notre groupe de recherche dont je fais partie je ne vois pas le nom exactement mais bon mais donc c'est vrai qu'on raconte un peu cette histoire de cette immigration voilà bien si vous voulez on va changer il y a des questions à poser Samir donc Marzoc oui cette immigration à l'envers qui est très intéressante effectivement elle apparaît très moûtement de deux façons différentes chez les juifs de Tunisie par exemple soit dans les récits nostalgiques qui sont légendes il y en a des dizaines et des dizaines pas beaucoup mais soit chez ceux qui alors là c'est une littérature du souvenir mais il y a une littérature qui est exactement comme ce que vous dites tous les deux c'est celle de Colette Fellous par exemple Colette Fellous donc qui revient en Tunisie et qui donc reconquiert concrètement mais aussi par l'écriture ce qui a été l'univers donc son univers etc mais je pense que des rapprochements entre cette littérature des Italiens parce qu'il y a du Sicilien il y a aussi d'autres Italiens je veux dire qui ont écrit aussi en français mais c'est quelque chose qui me semble très intéressant et qui doit être mis en rapport avec la littérature de notre émigration donc le souvenir nostalgique du pays chez les écrivains qui sont partis etc merci bien si vous voulez bien on va changer maintenant d'auteur une petite question à madame Elheim Ben Millet on va faire un pays madame Saïs madame Saïs je suis conseiller financier des Tunisiens résidents à l'étranger je fais le bar entre l'Allemagne et la Tunisie pour laquelle raison je n'ai pas pour laquelle raison j'écris des livres même les critiques tout le monde ne les dit pas je ne suis pas convaincue je suis pas convaincu je participe je suis dans le livre je suis dans le livre financier je suis dans le livre s'exprimer en français d'accord je m'excuse j'ai pensé que nous sommes moi je ne pense pas c'est à dire qu'on ne peut pas c'est une façon de c'est à dire de de vivre pour moi par exemple je n'écris pas pour moi mais je fais les photos, le cinéma quelquefois je vois c'est à dire jusqu'à maintenant depuis que j'étais étudiant quand je vois c'est à dire quelque chose qui me choque sans que je sache je prends c'est à dire mon portable et je prends une photo il reste pour moi si je ne fais pas ça oh d'ailleurs vous savez madame si on n'écrit pas si on ne fait pas une photo quelquefois il reste un impact sur notre vie mais j'ai un ami c'est à dire c'est un financier aussi il m'a dit dernièrement je veux écrire et je vous dis vous êtes financier à l'âge de 50 ans il m'a dit moi maintenant je veux voir qu'est-ce que je veux dans la vie exactement tout le monde si il m'a rien j'aime ou des enfants tu cherches je ne pense pas merci monsieur pour votre remarque qui me permet de revenir un petit peu sur ce que j'ai dit en fait non c'est pas vrai je n'ai pas arrêté d'écrire parce que je ne lis pas et d'ailleurs vous savez si j'arrête de mentir je ne serai plus écrivain non plus les écrivains c'est des gens qui mentent le plus et moi j'ai menté quand je disais j'ai arrêté d'écrire parce qu'on ne lit pas et heureusement qu'on continue à lire parce que c'est mon travail aussi je sais mais en fait c'est peut-être une petite pause juste une petite parenthèse mais je continue à écrire je ne publie peut-être pas mais je continue à écrire et je continuerai certainement toujours à écrire j'écrirai toujours dans la même émotion que celle d'en vient de parler qui est une bonne parole qui nous permet d'arrêter parce qu'il y a il y a 5 personnes encore qui doivent prendre la parole 5 auteurs qui vont être présentés alors je vous remercie et vous cédez la place donc à c'est Samuel Mezzou qui va vous lire ce que Anouel Atia a écrit à Hedabij et j'ai son texte qui est ici à Emna Belhaj Yahya qui va prendre la parole non à Murtal Sahnoum et moi-même d'ailleurs je vais commencer par ça pour vous présenter un autre livre qui est d'origine donc italienne aussi et qui parle d'entre Sicile et Tunisie ce qui nous permettra donc voilà alors si vous voulez prendre place bien alors puisqu'on est on parle depuis tout à l'heure de l'Italie et de la Sicile et de la Sicile en Tunisie c'est une porte qui s'ouvre également devant un autre une autre écrivaine qui est donc Huguette Senia Bado qui a écrit ce livre Entre Sicile et Tunisie et qui a été publié à la Société des écrivains à Paris en 2009 alors qui est Huguette Senia Bado elle est native d'une famille dont les grands-parents siciliens ont immigré en Tunisie au cours de la première moitié du XXe siècle elle est née à Tunis où elle a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans l'engouement de son oncle pour la France conduit sa famille à solliciter la naturalisation française aussi à l'indépendance de la Tunisie en mars 1956 la famille immigre à Marseille où la petite Huguette continue sa scolarité qui sera couronnée au fil des ans par une carrière d'enseignante depuis 2002 elle est retraitée de l'éducation nationale française donc elle nous parle de son livre elle pose la question pourquoi ce titre pourquoi ce titre entre Sicile et Tunisie voilà ce qu'elle répond tout simplement parce que je me situe entre la terre de mes ancêtres la Sicile et le perron de mon enfance la Tunisie et que je continue d'évoluer avec cette double appartenance ses origines ont été enfouies en moi pour mieux m'intégrer en France m'aider à me réaliser dans ma vie d'adulte d'épouse de mère dans ma vie sociale et professionnelle mais après ma retraite j'ai pris le temps de faire le point sur mon passé et elle intitule si vous voulez son ses souvenirs sous le titre de la terre de mes ancêtres et le terreau de mon enfance intégration de la communauté sicilienne du XXe siècle jusqu'à l'indépendance de la Tunisie en 1956 alors elle pose la question suivante comment suis-je arrivé à l'écriture c'est à la traduction que je dois d'avoir écrit ce récit c'est en effet grâce à la rencontre d'un auteur italien Anzu Barnabé que j'eus l'opportunité de traduire un livre de l'italien en français qui s'intitule Le ventre de Python il a été publié aux éditions de l'eau à l'issue de cette traduction je ressentis un vide qu'il me fallait meubler par l'écriture et je suis à ce moment-là que j'avais les outils pour donner corps à mon histoire écrit en gras les récits répétés de ma mère nourri d'anecdotes que j'ai fini par retenir et faire mienne le souvenir de mon père les souvenirs de l'enfance étrange que j'ai vécu dans la Médina de Tunis dans les années 50 à cela s'ajoutent mes réflexions personnelles tout en précisant que je ne considère pas ce livre comme une biographie il est seulement prétexte à évoquer l'histoire de deux immigrations celle des Siciliens vers la Tunisie à la fin du 19ème siècle qui représente le corps du récit et celle des Italiens devenus français vers la France lorsque la Tunisie devint indépendance en 1956 l'intégration des Siciliens dans la Tunisie de la fin du 19ème siècle fut une intégration réussie dans un pays de grand brassage ethnique où les Tunisiens accueillent les Juifs les Français les Maltais et les Italiens le racisme était absent du moins dans la sphère sicilienne modeste et pauvre la confiance et le respect également faisaient la présentation du livre il est construit sur ses sept chapitres le premier s'intitule la rue des teinturiers où elle décrit cette rue avec ses différentes boutiques son marché les personnages qui s'y trouvent telle la teinturerie elle évoque le grouillement avec les différents métiers ambulants qui arpentaient la rue à longueur de journée les marchands de Genouilla de briques de caldical d'escargots de frigolots de glibètes de lait de pain de glace des sireurs de chaussures et bien d'autres la vie sociale et religieuse que l'on percevait en s'y promenant les taxis bébés les calèches etc la vie du marché de Bebzira avec ses échoppes et ses commerçants celui de Beignet de Salaison le quincailler droguiste le dépanneur en tout genre la grande boucherie de monsieur Pipitone notre voisin de palier tout cela non loin de l'église Sainte-Lucie dont je raconte les anecdotes inoubliables à l'opposé le souk et ses artisans le graveur le potier de nabeul les marchands de tapis les bouchers etc puis les religieuses qui dispensaient l'enseignement de la couture aux jeunes tunisiennes le prêtre se promenait avec une chéchia sur le sommet du crâne le muezin qui chantait sa cantilène à heure fixe sans oublier le personnage de Boussardia qui me terrorisait mon enfance et mes souvenirs se situent à Tunis alors que celle de mes parents se situe à Bizerte l'évocation de l'enfance de mes parents m'a permis de remonter dans le temps et d'évoquer des situations plus anciennes le côté donc elle cite le côté paternel le côté maternel et à partir de ce point du récit les situations évoquées se déroulent à Tunis car c'est là que mes parents ont fondé leur foyer elle découvre les débuts d'une vie commune qui furent difficiles elle consacre le quatrième chapitre que j'ai trouvé très très riche très très intéressant comme le premier d'ailleurs écho de la guerre de la deuxième guerre de 1942 elle écrit quand la guerre arriva les italiens occupaient la Libye et les troupes italiennes alliées aux allemands n'étaient pas loin de la Tunisie pour l'envahir ce qui fut fait et créa des frictions terribles au sein des familles qui selon leur idéologie avaient fait soit le choix de la France soit celui de l'Italie la guerre sévit cruellement et je dispose de témoignages pour l'illustrer je raconte également le quotidien pendant la guerre les familles qui s'amoncelaient dans les conditions de vie et d'hygiène innommables pourvu qu'elles se sentent en sécurité les gens ne savaient plus où se cacher pour fuir les bombes c'est un chapitre qui est très riche pour les historiens vraiment je trouve qu'il est très important elle passe ensuite aux années 50 et des souvenirs d'enfants des souvenirs de petites filles etc puis elle passe évidemment à ses vacances à Bizerte à Béja et elle termine par le chapitre 6 qui est le nouveau destin où elle raconte brièvement certes mais avec force la douleur du départ la brutalité de l'arrachement à la terre tunisienne et la découverte du racisme en France à notre égard et la nécessité impérieuse de s'intégrer dans un pays où l'on était perçu comme des intrus des voleurs d'emplois et des preneurs d'appartements en conclusion les Siciliens avaient émigré depuis des siècles sur cette terre d'Afrique du Nord mais l'histoire change et aujourd'hui c'est le mouvement inverse qui s'opère c'est d'Afrique que les émigrés clandestins viennent s'échouer sur les berges de l'Italie en quête d'un meilleur lendemain alors aujourd'hui le printemps arabe a fait sa révolution dans de nombreux pays mais c'est en Tunisie qui l'a éclos et nous souhaitons à la Tunisie de réussir sa démocratie pour plus de justice et d'égalité en ce qui me concerne j'ai trouvé l'intérêt du livre et d'avoir fait revivre la vie d'antan celle des Siciliens en Tunisie plus précisément de ses grands-parents paternels à Bizerte et maternels à Béja certes mais aussi des autochtones dans la Médina plus précisément à la rue des Teinturiers où elle a immortalisé des métiers des us et coutumes et toute une fresque de personnages aujourd'hui disparus c'est un livre très attachant il contient une mine de renseignements donc sur la Tunisie à cette époque son mode de vie et le cosmopolitisme qui composait la mosaïque tunisienne il commença à se constituer dès le 16ème siècle avec l'arrivée des français à la régence de Tunis et qui s'est constamment enrichie au cours de l'histoire les vocations de la seconde guerre mondiale et des perturbations et drames vécu sont une mine de renseignements pour les historiens et les jeunes chercheurs voilà pour ce livre donc de Huguette Seigneur Badeux je donne la parole donc puisque moi j'ai parlé donc alors maintenant à monsieur j'ai parlé C'est parti. Oui, merci Ali de me donner la parole. En réalité, je n'aime pas du tout parler de moi ni de mes livres. Je vais dire comment je suis venu à la langue française. Voilà. Bon. Tout à l'heure, je disais que c'était une passion pour moi, la rencontre de la langue française. En effet, quand j'ai eu mon bac, il fallait choisir une section. On nous remettait à l'époque un imprimé sur lequel il y avait à choisir dix sections pour avoir la chance d'être, bien sûr, affecté à l'une de ces sections. Et moi, j'ai mis devant les dix cases français, français, français jusqu'à la dixième case. Donc, déjà, dès le départ, je savais que je voulais, bien sûr, faire, comment dit, français et pas une autre langue et pas une autre section de toutes les façons. Bon. Et par la suite, disons, quand j'étais au lycée, il y avait le professeur de français qui nous parlait de la madeleine de Proust. Et moi, à l'époque, je ne savais même pas ce qu'était une madeleine, effectivement. Bon, je savais que cela se mangeait, c'était un gâteau. Mais c'était quoi ? Je ne pouvais pas me représenter la madeleine dont parlait le professeur. Mais j'étais fou, déjà amoureux, de l'écriture de Proust, de l'œuvre de Proust, des titres. Parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, à part ce que nous disait le professeur à l'époque. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, à la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, « Mon Dieu, que c'était beau pour moi. » Et le hasard a fait que moi, j'habitais à Bebswira et je passais devant une librairie. Et je m'arrêtais chaque fois devant la vitrine de la librairie pour regarder à la recherche du temps perdu, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, à l'amour de soin. Mais je n'avais pas les moyens pour acheter ces livres à l'époque. Et puis un jour, j'étais à la rue Zarkoun, bien sûr, là pour acheter. Je ne pouvais acheter que des livres d'occasion. Et à l'époque, c'était les livres de poche. Un seul volume à 100 millimètres, je me souviens. Et deux volumes de 100 et ainsi de suite. Bien, donc, j'ai trouvé chez un bouquiniste spécialiste de, disons, d'ouvrage, de technique, de je ne sais pas quoi, l'ensemble de l'œuvre de Proust. Je lui ai demandé le prix et c'était incroyable de toutes les façons. Aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer que c'était à ce prix. Mais à l'époque, pour moi, cela valait une fortune. Bon, il m'avait dit, cela coûtait un dinar de 100 millimètres. Vous imaginez, un dinar de 100 millimètres. Et j'étais en compagnie d'un ami et nous avons couru jusqu'à chacun, chez soi, pour demander. Moi, j'ai demandé à ma mère que Dieu ait son âme. On a ramassé la somme et je me suis offert l'œuvre de Proust, avec aussi des œuvres critiques de Geltin Piquant, Proust par lui-même et trois autres d'ailleurs. Et j'ai lu tout Proust pendant les vacances. Je me suis offert cela comme un cadeau. Cette année, j'ai eu le bac, donc je l'ai lu. Et j'imagine que, bien sûr, je l'ai lu, j'ai ouvert Un amour de Soane, j'ai commencé à lire et une fois je tourne la page, je me rends compte que j'ai oublié tout ce que j'ai lu. Bon, j'ai relu deux, trois fois, puis j'ai fermé le livre et je l'ai abandonné. Mais je suis revenu après deux ou trois semaines ou un mois ou je ne sais pas combien, en fin de compte, je me suis dit, bon, peu importe, si je ne me souviens pas du début, je vais continuer par la suite. Et c'est comme cela que j'ai lu, effectivement, À la recherche du temps perdu et le temps retrouvé. Bien, c'est la découverte de Proust, en réalité, qui m'a orienté vers l'écriture, pas le français, parce que déjà, le français était une passion pour moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir des institutrices, des professeurs de très bons, donc professeurs de très bonnes institutrices, de très bonnes institutrices, parce que je n'avais eu que des femmes institutrices. Et là, je me suis dit, il faut que j'aie mon diplôme, ma maîtrise, pour pouvoir écrire, parce qu'on est pris au sérieux que lorsqu'on a un diplôme. C'est ce que je pensais, ce que je croyais à l'époque. Et effectivement, j'ai tout fait pour avoir ma maîtrise dans l'espace de quatre années, mais entre-temps, j'ai écrit. Mais j'ai écrit et je n'ai jamais pensé à publier quoi que ce soit. D'ailleurs, j'écrivais sur des bouts de papier que je rangeais dans des tiroirs, dans ma poche. J'avais toujours un bout de papier. Et j'écrivais. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais voir si je connais un petit peu ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que cela pourrait donner ? Et bon, j'ai juste écrit une ou deux pages. Je ne me souviens plus. Et j'ai montré cette page à un ami, un collègue, en réalité, Havde Jdidi, bon, il faut le dire. Et il m'a dit, mais comment est-ce que là, vous écrivez et vous ne publiez pas, mais il le faut. Et dans le cadre, d'ailleurs, des activités de la TPF, l'Association tunisienne de pédagogie du français, Havde Jdidi a mis en scène ce texte, ces deux pages. Il a donné le texte à une comédienne qui a joué, qui l'a mis et qui a joué. Donc, cela m'a encouragé. Bon, le reste, je vais le dire en deux mots. Donc, j'ai commencé à écrire, mais il y avait une telle force, comme le disait Havde tout à l'heure, en moi, une intensité émotionnelle telle que je ne pouvais pas, en réalité, commencer à écrire de manière structurée, organisée, et ainsi de suite. Et je me suis dit, je vais me débarrasser de mes démons, d'abord. Et j'ai écrit le premier recueil intitulé « Suerre ». Vous voyez déjà l'intitulé. Bon, cela m'a permis de me débarrasser de, disons, de cet univers noir au fond de moi, de toute l'oppression que je vivais. Et je me suis débarrassé de cela. J'ai commencé à écrire des textes lumineux. Bon, j'ai écrit même au niveau des titres. J'ai écrit le deuxième recueil intitulé « Embrun suivi de buissons de menaces ». Et là, Embrun, bien sûr, dit un petit peu « Toutes mes passions, ma passion pour la vie, ma passion pour la lumière, ma passion pour la mer, en réalité. » Et Embrun, vous le savez, ces gouttelettes qui se détachent des vagues. Et le troisième livre, c'était un roman, « Tsunami », effectivement, qu'évoquait mon ami Ahmed Mahfouz. Mais moi, je n'ai jamais écrit pour réellement évoquer la Médina, parce qu'il fallait évoquer, mais en réalité, « Tsunami », c'est la découverte de la passion, de l'amour réel, l'amour pour l'autre, l'amour pour une femme, pour une jeune fille, quoi. Et c'est le premier, la première passion, c'est une sorte de tsunami que chacun vit. Et bien sûr, cette première expérience de l'amour, bon, c'était considérable. Et moi, d'ailleurs, j'ai découvert le mot « Tsunami » en regardant une émission à la télévision et je ne connaissais pas le sens du mot. Et d'ailleurs, la personne qui avait employé le terme avait oublié le sens du mot, déjà, dans l'émission. Et j'ai cherché immédiatement dans le dictionnaire, et je me suis dit, voilà, je vais le conserver et ça va être le titre de ce roman. Et d'ailleurs, si le Nordine-Rövel, ce Nordine-Rövel, n'était pas d'accord aux épars, il m'avait dit qu'on allait penser que moi, j'essayais de... que j'étais prétencieux parce que j'employais un terme que les lecteurs n'allaient pas comprendre. et moi, j'ai... voilà, tenu bon et j'ai conservé le titre. Le livre suivant, « Le panache des prisons » et vous voyez qu'il y a une progression d'embras des gouttelettes à vague carrément le panache des prisons, au tsunami, panache des prisons. Donc, le rapport à la mère et peut-être au niveau phonique et homonymique, le rapport à ma mère, si, ça c'est certain, a fait que, bien sûr, le panache des prisons ne parle pas en réalité de la mère, mais j'ai pris cette image comme une métaphore de la vie. La vie est courte, trop courte, c'est à peine vécu qu'on est de l'autre côté en effet de la vague, du panache, de la vague et c'est en réalité une réflexion sur la vie. et ce n'est pas disons l'évocation simple de la mère. Et j'en arrive au dernier, il est intitulé La vague sur le chevalet, mais il n'est pas encore publié, il est sous pression, mais il va apparaître bientôt. La vague sur le chevalet, cela m'a été un peu suggéré, inspiré par la peinture de Magritte. Vous voyez, on ne voit pas la différence entre ce qui est représenté sur le tableau, sur la toile et la réalité. Il y a la vie continue le tableau, la toile ou la toile continue la vie. Donc dans ce tableau, j'ai essayé de parler de l'illusion. L'illusion. Voilà. Bon. J'aurai fini. Je vous remercie. Voilà. Merci. Alors je vais prendre la parole pour vous lire ce que nous a envoyé Helle-Belgie qui est à Paris, donc coincée. Nous ne pouvons pas venir comme tous ceux qui sont présents par leur texte. Alors elle propose une anecdote qui s'intitule Une enfance en Allemagne. Dans dix ans, l'homme marchera sur la lune, s'écria mon père au lancement du premier Spoutnik, avec l'enthousiasme des optimistes persuadés que la clé de l'avenir ouvrira la serrure du bonheur de l'humanité. J'avais neuf ans. Oui, dix plus tard, dix ans plus tard, comme l'avait prédit mon père, l'homme se posa sur la lune. Mais ce cri joyeux dans dix ans me causa à moi une frayeur terrible. Je ne voulais pas grandir. Et tandis que mon père se louait du progrès, j'eus la vision aiguë du temps qui passe. soudain, c'était comme si la vie était poussée dans le dos par une force sauvage, le temps. L'horloge vertigéniste des années avait accéléré les bâtiments de mon cœur. Mon enfance disparaissait dans le maléfice du futur avec la vitesse d'une capsule d'astronautes dans la nuit cosmique. À cette époque-là, mon père était diplomate en Allemagne. Mes parents étaient jeunes, heureux, entourés d'amis dans l'exaltation des plus faibles qui ont vaincu les plus forts. L'anticolonialisme réalisait son espérance dans notre maison de Bad Goldesberg, près de Bonn. Sorte de phalanxter nationaliste où mes parents accueillaient tous les patriotes de la terre et surtout avec l'orgueil distingué d'une mission plus dangereuse des militants du FLN car la guerre d'Algérie battait son plein. La langue allemande s'était insinuée en moi avec une poésie toute fraîche rythmée par les comptines de classe. L'allemand n'était pas seulement une langue, c'était notre bon matinale dans la neige, épaisse intensité de nacre et de frima où l'on jouait à graver la forme de nos bottines. Bad Godesberg petite cité soignée amoureuse de ses rues arborées, de ses façades et de ses habitants, de ses toits d'ardoises pointues et de ses murs en solive. Bad Godesberg où les feux de circulisation ne tombent jamais en panne, où les panneaux d'autoroute ne sécaillent jamais, où les péniches descendaient le fleuve du Rhin comme si les désastres de la Seconde Guerre mondiale n'avaient jamais existé. Mon âme était devenue germanique au contact de cette nature majestueuse, organisée, disciplinée, de ces citoyens infatigables qui m'ont donné le goût des choses impeccables et des œuvres accomplies. Je n'ai douté pas une seule seconde d'être allemande. Oui, j'étais née à Bad Godesberg et pas à Tunis. Quel chagrin j'éprouvais le jour où je compris qu'en réalité je n'étais pas allemande. Quand mon père rappelait à Tunis à d'autres fonctions nous ramena avec lui, je pleurais en cachette dans mon lit le soir. Chaque nuit en m'endormant je tournais à Bad Godesberg, je caressais la crinière de Sabina, le beau cheval du club d'équitation, je buffais de l'appel Zat, jus de pomme exquis, je pédalais en bicyclette au bord du Rhin, je rôdais comme un petit fantôme triste dans le jardin verdoyant de mon école qui nous servait de cours de récréation, j'appelais en pensée mes maîtres bienveillants, je me récitais des vers latins que notre professeur nous faisait jouer, habillés d'une toge agrafée aux épaules par une épingle à nourrice. Dans l'incompréhension des enfants qui subissent un deuil précoce, j'éprouvais la pointe cruelle d'un exil aggravé par l'injustice d'être arraché à tout ce que des maîtres patients et cultivés m'avaient enseigné dans une école enchantée, tandis que je me retrouvais dans un lycée lugubre avec de vieilles surveillantes entablies et gris, sévères et maigres qui nous commandaient comme dans une caserne. Nous sommes tous à avoir lu les voyageurs d'Orient partis chercher l'aventure, l'exotisme, la vie contemplative car nés d'Occident, il leur semblait que la moitié de leur être fut privée de l'essentiel et que c'est du côté d'où le soleil se lève qu'ils ont le sentiment de trouver un sens à leur vie. Moi, c'était le contraire. J'étais déjà séparé de l'Orient par mes affinités électives avec le Nord. Je n'étais pas née là où il fallait. Le géomètre du destin avait fait une erreur de calcul en nugeant sur la rive sud de la Méditerranée et de même que les autres recevaient de l'appel du Levant ce qui leur manquait pour atteindre le comportement que leur origine ne leur procurait pas de même que c'est vers l'Occident qu'allait tous mes rêves. Une partie de ma personnalité fut ainsi suspendue dans les limbes d'une éducation inachevée. Le dessin, la danse, le piano, l'équitation, la bicyclette, le patin à roulette et tous les loisirs auxquels j'avais goûté avec tant de passion furent interrompus brusquement. Ces apprentissages restèrent à l'état de fin, de bonheur brisé, de désir inassouvi. Laissé brutalement à moi-même, privé de cette discipline créatrice où mon être s'organisait de manière supérieure, j'en ai subi une déformation, une infirmité, comme une chute accidentelle qui vous cause une fracture où votre membre cassé ne retrouve plus jamais sa souplesse. Peut-être est-ce pour cela que je choisis la vocation des lettres parce que mon enfance avait été trahie trop vite. Comme c'est étrange, je me mis à rechercher par des voies imaginaires les forces pures que j'avais accumulées, une méthode intime de combler cette lacune, de rattraper de manière maladroite cette culture inaccomplie qui avait bifurqué dans un no man's land. En fait, j'étais entrée dans la condition pitoyable des déracinés, des apatrides, de ceux qui ont été chassés de leur village parce que la guerre a fait éruption dans la tranquillité rustique de leur champ. Pour moi, il n'y avait eu ni guerre ni pauvreté. Et pourtant, je portais les traces intérieures d'un ravage, d'un haillon, la plainte silencieuse des humbles et des inférieurs privés des joies de l'intellect. Oui, je n'appartenais plus au monde supérieur, celui dont la puissance et la culture m'avaient adopté comme une des leurs, mais je rejoignais la condition inférieure de ceux dont je découvrais la tragédie cachée, celle d'être privée de ce qui fait l'énergie spirituelle des hommes, des trésors d'un monde forgé de haute lutte par la pensée, la littérature, la philosophie. Je me heurtais à un état lamentable, plus maladif et plus étendu que la pauvreté, de point l'ignorance. Dans ce pays de soleil, je ne voyais que des choses obscures, où l'instinct de survie était la seule langue, avalait les pensées dans sa bouche difforme, jeté des poisons dans l'imagination, rayé de son regard violent toute beauté, formé en chacun de nous des arrières pensées folles. L'ignorance, cet orage silencieux derrière un ciel bleu, faisait son œuvre sombre. L'ignorance a un pouvoir contagieux beaucoup plus fort que l'instruction, parce qu'elle ne demande aucun effort. Elle n'a pas besoin de brûler les livres, elle ne les ouvre pas, elle les laisse pourrir dans des caves humides au milieu de milliers de tableaux de peinture entassés dont personne ne se soucie. Il y en a qui sortent peu à peu de l'enfance, d'autres comme moi d'un seul coup. Je n'avais pas eu le temps de grandir, je suis passée tout de suite de l'autre côté comme ces subvigitifs qui traversent une frontière au-delà de laquelle rien de leur vie passée ne doit être conservé, papiers, vêtements, photos, parce que ça les empêcherait de naître à leur nouvelle identité pour ne pas se faire remarquer. Une lucidité d'adulte avait surgi en moi trop tôt avec la perte de l'Allemagne. Je savais que je n'étais plus à Bad Godensberg, que je ne retournerais plus jamais là-bas, mais je ne savais pas encore que cette perte allait décider de mes choix futurs. La vie allemande avait refermé devant moi ces belles portes gravées d'une écriture gothique. Je n'entendais plus cette langue qui me parlait de la forêt noire, du Rhin, des légendes de la Lorelei, de la musique allemande, de la cathédrale de Cologne, du nom de ma rue, Fasanastras. Ces mots magiques ne furent nulle part sur la carte de cette terre sans végétation, sans ombre, sans sous-bois et sans futé, où les enfants ne glissaient pas sur des patins à roulettes, mais jouaient dans les terrains vagues au milieu des cailloux qui envelissaient, ensevelissaient le merveilleux comme sous les gravats d'un séisme. Ainsi m'apparut dans une impression de fin de monde mon retour à Tunis. En vivant dans une société où la majorité des gens étaient privés de ce que j'avais reçu, c'était comme si en une seule fois je subissais toutes les fatalités de leurs conditions auxquelles le hasard m'avait fait échapper, mais dont la loi désormais me touchait moi aussi à travers eux. Le monde de mes affinités électives était gagné par un autre décor qui tombait sur ses beautés, comme après un premier acte éphémère et merveilleux. Les rideaux rouvrent leurs plis, rougeoyant sur une scène que le spectateur regarde avec une pitié dont il gardera toute sa vie la vision tragique. Les réverbères de la rue comme tordus par un courroux anonyme pembait sans ampoule. Chaque automne notre égout débordait et de pauvres airs en savate d'été les mois d'hiver humides les orteils gelés vêtus de bleu de chauffe jamais lavé tourner de longues tiges de fils de fer dans les fosses pour essayer de dégager les rues ampuanties. Où qu'on allait même dans les cafés huppés on fumait une jeunesse on fumait une jeunesse fiévreuse les câbles électriques se balançaient entre des stores déchirés tandis que les mégots jonciaient le sol jusqu'à nous rougir les yeux de leur odeur jaunâtre. À peine achevés les balises d'une route toute neuve se tordaient sous les coups de voitures incontrôlables aussi cabossées que des boîtes de conserve géantes qui roulent aveuglément comme poussées par un affreux garnement. Sur les plages d'une mer limpide des bouteilles brisées des débris d'immondise transformaient la baignade en un péril d'acrobates qui vous forcent à garder les yeux grands ouverts sur ce cloaque. Dans des rues que la Chaux n'a pas touchées depuis des siècles des arbres chétifs étaient soigneusement déchiquetés par des écoliers en mâle de mauvaise blague plantes victimes d'un acharnement qui n'épargne ni les chiens qu'on écrase sur la route ni le mobilier urbain qu'un marteau frappeur invisible cogne pour le rendre chaque matin plus délabré que la veille. Ainsi à ma première éducation se substitua une autre non plus le miroir d'un monde idyllique mais dans une petite ville hors du temps un bourg fait comme dirait Victor Hugo fait F accent aigu E la fait mais le malheur d'un combat sauvage et incertain entre deux forces antithétiques incompatibles que je devais conduire seule égarée car ce monde étranger ne présentait aucun aspect du monde accompli que jamais il se livrait dans un état brut dans ses mouvements fuyants sans illustration et sans contexte sans texte sans rêve et sans poésie sans refuge et sans beauté sans nature et sans fleuve faiblement animé d'une lumière stagnante qui nivelait les esprits tout en donnant aux gens une identité bizarre que rien dans ma jeunesse dans ma jeune expérience ne me permettait de reconnaître je me bidoublais constamment et ce socle intérieur l'Allemagne était comme un petit rocher brillant d'innocence et de joie au milieu d'une mer au reflet éteint aujourd'hui j'ai oublié l'allemand mais le français a pris sa place si je veux retrouver un peu le tableau qui avait habité mon enfance j'ouvre le Rhin de Victor Hugo et c'est comme si je faisais encore de la bicyclette au bord du fleuve dans un paysage où à chaque détour renaît le monde mythique de la chevalerie avec des dragons des diables des ondins des gnomes des anges des hydres et des spectres des fées et des saints des méchantes métamorphosées en rochers d'affreux évêques mangés par des rats des chevaliers de la mort et des héros chimériques auxquels se mêlent les vrais empereurs de la romanité ma rêverie prend fin dans l'immensité qui fait dire au poète que je cite et s'il n'était pas français il voudrait être allemand Victor Hugo les racines de la culture qui avait été plantée dans le terreau de mon enfance allemande repoussaient sans cesse en moi ce sont elles qui m'ont appris qui m'ont permis de déceler en écrivant une société accablée de faiblesses dont elle peinait à se dégager un autre apprentissage et plus tard une lumière une poésie l'image d'une distinction modeste souriante irrésistible du genre humain mais il m'a fallu beaucoup de temps beaucoup de peine et de jours pour que la Tunisie gagne dans mon esprit une force imaginaire aussi profonde aussi intense que celle du pays rénant l'Allemagne qui en quelques années s'était redressée d'une défaite mondiale qui l'avait anéanti qui avait vaincu la déchéance et la misère de l'après-guerre m'indiquait le chemin d'une volonté le travail de mon enfance allemande était trop avancé pour que je me donne une autre personnalité que celle que j'avais reçue là-bas c'est le combat de la raison contre ce qu'elle assimile à la folie en faisant tout pour ne pas y succomber avec le seul moyen que je connaisse celui de la confiance illimitée dans les forces de la littérature et du savoir elle menait une lutte solitaire dans un milieu hostile elle devait se forger une méthode solide attentive afin de rester en éveil et de ne pas se laisser détruire la machine de reconstruction allemande dont la puissance nous impressionnait quand sur les larges autoroutes aux bitumes lisses et silencieux où notre voiture glissait ont longé des milliers d'architectures miraculeuses qui avaient effacé tous les décombres m'a fait entrevoir pour la Tunisie aussi l'oeuvre d'une renaissance monumentale comme si la géographie du nord et celle du sud fusionnait enfin par le prodige de l'enfance et ses écritures en une même splendeur et la BG voilà alors il nous reste deux auteurs donc à découvrir je ne sais pas on termine parfois non il ne parle pas autant il a le texte de Anwar Atiyah qui a envoyé aussi qui est mais là alors il prend la parole pourquoi il n'est pas celui de Anwar alors que d'autres textes il est né bien sûr il est né bien sûr que l'en traite tous les auteurs de la vie voilà oui je suis tout à fait d'accord oui tout à fait je sais que les textes vont être publiés mais enfin on est là pour ça on a la salle jusqu'à 5h30 hein oui on a le droit d'être ici jusqu'à 5h30 oui mais c'est qu'est-ce que tu veux qu'on lise ça demain matin on ouvre la matinée non allez alors vas-y Samy enfin je ne tiens pas à le lire non mais c'est la loi de la c'est une question je pense de d'unité d'équité vis-à-vis de Hanon surtout qu'il parle aussi des écrivains il a pu envoyer un texte etc alors que il est malade il est assez malade oui oui pour absolument qu'elle a envoyé voilà comment j'appelle l'italienne aussi entre Tunisie et Sissi donc je dis c'est Hanouar à qui je prête ma voix et je suis très heureux de lui prêter ma voix parce que Hanouar est un ami et que je considère que c'est un très bon écrivain Tunisien écrivain francophone alors qu'il est spécialiste d'anglais agrégé d'anglais donc et puis excellent traducteur freelance donc arabophone aussi excellent arabophone je suis entré en littérature dit Hanour on entre en littérature comme on entre en religion d'une façon assez fortuite au début des années 90 siècle passés j'avais eu la chance et l'honneur de connaître monsieur Abdel Zil Elbehi alors journaliste à Tunis Hebdo et tenant une rubrique signée AGEB acronyme de son nom et qui deviendra directeur fondateur du journal de gauche Le Phare dont tu as parlé tout à l'heure qui essuiera bien des tracas de la part du régime d'alors monsieur Elbehi et moi-même avions été au lycée de garçons de Sousse dans les années 50 du siècle passé mais on ne se voyait guère lui étant mon aîné de plusieurs années un jour de ses débuts des années 80 qu'elle ne fut pas ma surprise quand il me rappela qu'au lycée il avait lu certains de mes écrits juvéniles dans le journal francophone interne du lycée ajoutant qu'il y avait décelé un certain talent littéraire puis m'invitant à écrire ce que je voulais pas forcément de strictement politique que peut-être il publierait dans le phare dans son supplément culturel en rentrant chez moi ce jour-là et profitant du fait que c'était le début des vacances universitaires j'étais alors assistant universitaire en tant qu'agrégé en anglais je m'étais trouvé à écrire en vitesse éclair et quasiment sans reprendre une seule phrase ce qui sera mon premier roman de A jusqu'à T ou reflet changeant sur Méditerranée coédité à Paris chez Publis Sud et à Tunis chez Champs Editions et qui suscita à sa sortie en 87 un certain intérêt relayé par certains de nos professeurs universitaires d'alors j'ai toujours été d'avis qu'on ne doit prétendre au titre de romancier ni se laisser dire qu'on l'est qu'après un deuxième essai probant dans ce domaine mon deuxième essai fut le roman Hayet ou la passion d'elle qui parut chez Cérès et qui me valut mon premier comme art d'or sans suivre des romans mais aussi en extension toute naturelle dans la pratique de la création littéraire des recueils de textes plus courts nouvelles récits contes ainsi que des traductions en français mais aussi en anglais toutes consacrées à des œuvres majeures de notre littérature nationale une vie d'homme qui s'est déroulée en deux lignes parallèles celle de la vie quotidienne professionnelle familiale amicale et sociale et celle de l'écriture de fiction mais y a-t-il de fiction dont les racines ne plongent dans une réalité vécue par soi-même ou par proxy l'écriture affre et délice vécue en entité insécable quasiment justiciable de psychiatrie pour bipolarité allant s'accentuer mais s'agissant de ma très modeste présence dans ce club des happy unhappy few et peut-être en raison de cette modeste présence cette expérience hybride de vie et d'écriture ne m'a pas mené avec comme acquis la préservation d'une certaine santé mentale à cette stipulation qu'on t'exprimait presque dans les mêmes termes Mallarmé Proust Virginia Ulf et Arthaud vivre ou écrire stipulation qui peut être comprise dans un sens implacablement affirmatif il faut choisir entre vivre et écrire les deux termes s'excluant mutuellement ou dans un sens interrogatif moins rigide mais tout aussi angoissant faut-il choisir entre ces deux termes bien qu'enfant de dame académie j'essaierai dans le court essai qui suit de ne pas trop m'appuyer sur les théories ni sur le lexique de cette vénérable institution quel qu'en soit le genre l'idiome et la localisation géographique la littérature en général en fait tout texte se concrétise à travers quatre éléments interconnectés trois éléments de base un pôle création production l'auteur et son texte un pôle réception consommation le lecteur et une courroie de transmission entre les deux pôles courroie représentée par l'ensemble édition diffusion critique journalistique ou académique éventuelle le quatrième élément étant le contexte socio-culturel dans lequel s'insèrent les trois éléments précédents et qui dans une plus ou moins large mesure les conditionnent favorablement ou défavorablement il est évident que comme tout système complexe ce système de quatre éléments n'est fiable voire viable que si chaque élément qui le compose fonctionne en harmonie interne entre ses composants et en harmonie relationnelle par rapport aux autres éléments du système en général et qui dans ce cas permet de donner un avis positif sur la situation de ce système ou dans le cas contraire celui de dysfonctionnement interne ou relationnel d'un ou plus d'un ou plus d'un élément qui compose ce système d'en donner un avis négatif puisqu'on me demande mon avis sur la situation du système définissant la littérature francophone actuelle dans le genre fiction en Tunisie je dirais qu'il est globalement négatif cet avis mais avec une perspective plutôt positive pour utiliser le lexique des agences de notation économique le côté positif du moins prometteur se manifestant dans les éléments réception le lecteur et création l'auteur et dans la dialectique les reliant comme on le verra dans notre conclusion notre avis globalement négatif s'appuie sur le fait que selon nous il y a un flagrant dysfonctionnement interne et relationnel caractérisant certains éléments qui structurent notre littérature francophone actuelle pour donner quelques exemples concrets justifiant cet avis globalement négatif et pour faire court j'aborderai cette question sous l'angle du pôle création l'auteur du texte littéraire tout texte en texte de fiction roman nouvelles récits contes etc peut être bon même très bon et même génial tu seras confronté à une situation où il y a un flagrant dysfonctionnement interne et relationnel concernant deux éléments de ceux qui structurent le système qui est notre littérature francophone en particulier dans son aspect fictionnel ces deux éléments sont d'une part et à travers deux exemples que j'en donnerai la courroie de transmission qui relie auteur et lecteur d'autre part et à travers un troisième exemple le contexte qui conditionne peu ou brou le fonctionnement interne et relationnel de chacun des autres éléments c'est bientôt fini premier exemple à l'exception de 5 à 7 éditeurs qui font honneur à leur fonction parmi les quelques 120 qui s'affichent en tant que tels pour l'anecdote disons que ce chiffre correspond à celui de nos partis politiques actuels l'autoproclamé éditeur est un simple imprimeur qui en plus s'attribue le rôle de diffuseur sans en remplir les obligations se contentant pour faire son beurre de la commande par le ministère de la culture de quelques 300 exemplaires qui iront moisir dans les bibliothèques publiques dans la majorité desquelles le public visé n'entre qu'en cas de brusque averse à part ce flagrant dysfonctionnement interne de l'activité éditoriale il est évident que le côté relationnel de cette réalité révèle un dysfonctionnement tout aussi flagrant surtout en le fait qu'il représente un handicap majeur pour la création littéraire et par conséquent pour le lecteur deuxième exemple s'agissant de critiques littéraires se manifestant sporadiquement le terme travaillant serait inadéquat se manifestant donc sporadiquement dans les éditions papier ou électronique de notre presse francophone je me contenterai de nous poser la question suivante combien il y en a-t-il qui soit en même temps compétent dans le domaine et non motivé par des considérations de copinage ou d'intérêt ou concernant les auteurs de renvoi et d'ascenseur peut-être que dans le secteur arabophone la situation est moins désolante du moins des points de vue du nombre de critiques concernées et de la bonne tenue de la langue mais certainement pas du point de vue de l'éthique notre troisième exemple justifiant notre avis globalement négatif sur la situation de notre littérature francophone actuelle en particulier celle de fiction sera comme annoncé sur le contexte socio-culturel dans lequel s'insère ce genre de littérature je me contenterai ici aussi de nous poser une question rhétorique peut-on ne pas constater que le texte littéraire francophone surtout celui de fiction a été drôlement mis à mal par 23 ans d'inculture et même d'anticulture érigé par le régime précédent en système politique dans l'un des volets et l'abrutissement des masses peut-on de même ne pas constater que ce genre de texte a été dangereusement menacé et continue de l'être par les forces rétrogrades consées il est clair que même fait en présentation éclair ces trois exemples montrent bien qu'il y a un profond dysfonctionnement dans et entre les éléments qu'ils évoquent ce qui justifie amplement notre avis globalement négatif sur la situation actuelle de la littérature francophone tunisienne en particulier celle de fiction nous disions plus haut en relativisation de cet avis globalement négatif sur la situation actuelle de notre littérature francophone en particulier de fiction qu'on décèle quand même un courant positif du moins prometteur dans la réalité de deux de ces éléments à savoir l'élément réception le lecteur et l'élément création l'auteur ainsi que dans la dialectique étroite qui les relie en effet malgré les conditions néfastes à l'épanouissement de ces deux éléments étroitement liés l'un à l'autre ajoutés aux dégâts collatéraux que causent les réseaux sociaux surtout écrits de bonne tenue on ne peut nier que côté consommation il subsiste quand même un lectorat constitué de quelques dinosaures irrédentistes dans leur amour de la lecture y compris d'oeuvres de fiction ni on ne peut nier l'existence dans la nouvelle génération celle d'internet et des réseaux sociaux de mordus de ce genre de littérature ni surtout on ne peut nier que soit à l'appel de ce lectorat quelque réduit qu'il soit ou par passion personnelle il y ait chez nous des écrivains francophones en particulier dans le genre fiction ou assimilé des écrivains mais aussi des lecteurs prospectifs que ne peut qu'inspirer cette pensée de Mario Vargas Lossa lorsqu'il devient impossible de résister à la réalité la fiction constitue un refuge et Dieu sait combien il est devenu difficile de résister à la réalité actuelle dans notre pays non seulement dans le champ de l'art dont celui de la littérature mais aussi dans celui sociopolitique avec le cirque auquel on assiste dans ce domaine et dont on s'efforce de rire pour ne pas en pleurer sans oublier les ravages physiques et psychologiques dont est responsable un certain virus des écrivains qui animent tous une passion double et une celle d'exprimer une expérience de vie vécue personnellement ou par empathie à travers la littérature de création dans celle de fiction et d'exprimer cette expérience de vie dans cette belle langue qu'est le français merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention c'est pas là je vais me placer l'eau purée je n'ai rien à cette fois si tu peux me commenter le rédresser un peu prends le micro bon alors d'abord ça a commencé mon expérience bon ça passe par j'ai débuté par une courte courte ça dépend une expérience journalistique donc alors que j'étais encore étudiant qui s'est poursuivi après dans le journal d'abord dialogue puis à deux ans 88 88 89 dans le journal le temps donc ça a été le déclic donc et est beaucoup appris à travers ses deux expériences et il a fallu attendre 2004 2003 2004 pour que je passe vraiment à l'écriture fictionnelle alors avec perdition qui a eu le premier le prix de la première donc donc du comard et après j'ai j'ai enchaîné 2007 et communiste vienne donc un petit texte et il ya eu le la mention du jury de du comard aussi alors vous avez après 2013 la troisième fille 2015 révolution dites vous dans le l'histoire se passe dans le cadre des premières années de la révolution alors et le dernier roman c'était en 2019 sabre et la drôle de machine ça veut alors bon comme je suis passionné de politique et d'histoire j'ai commis deux textes j'ai commis un texte sur la cause palestinienne la malédiction arabe un texte qui a édité chez l'armattan et j'ai un texte qui va apparaître incessamment qui s'intitule c'est un essai aussi qui s'intitule le pont de la discorde le pont de la discorde essai sur la rhétorique politique à l'épreuve de la transition démocratique donc un texte qui parle du discours des hommes politiques donc voilà succinctement ce que j'ai pondu donc au cours de mes deux dernières décennies oui voilà si 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 oui alors j'ai deux travaux donc un texte édité j'ai c'est un pc c'est plus un travail sur le discours théâtral donc pour oui et puis j'ai fait un travail sur les seminaristes le théâtre de seminaristes c'est ça oui sorti et sortilège sortilège de d'une jeunesse sortilège d'une jeunesse merci à vous d'être là d'être intervenu par vos interventions vos présentations et en même temps je remercie tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre mais qui ont tout fait pour le faire grâce à l'envoi de leur présentation de leur texte de leurs explications merci et donc je vous dis à demain la séance commence à 9h30 elle sera présidée par si samir marzouki étant donné que madame belfajia ne pourra pas et elle se penchera sur la francophonie et francophonie et poésie et elle continuera par une cinquième séance sur une littérature multiculturelle c'est à dire que ce qui s'intéressera aux écrits des italiens des espagnols des juifs tunisiens voilà alors je vous dis à demain et merci pour votre intérêt votre attention et ceux qui ont eu la patience de rester jusqu'au bout toute la patience de rester jusqu'au bout si vous voulez ceux qui n'ont pas de programme je peux leur donner vous avez tout le monde un programme donc Merci.